L'enjeu de la COP21, c'est de décider au niveau de l'humanité si on veut garder la terre habitable ou pas. C'est ça l'enjeu. C'est quand même un enjeu très sérieux. Garder la terre habitable ou pas, dans le domaine du climat, ça veut dire garder la température à un niveau raisonnable, réchauffer, accepter que la terre ne se réchauffe pas plus d'un degré et demi ou deux degrés en moyenne mondiale, parce qu'au-delà, ça veut dire une multiplication des catastrophes climatiques qui seraient intolérables pour bien des populations dans le monde et pour nous aussi à un moment donné. Ce sont des risques d'inondations, ce sont des canicules qui tueraient des milliers de gens, ce sont des ressources en eau qui deviennent beaucoup plus difficiles d'accès, c'est l'agriculture qui est affectée, les prix agricoles qui montent avec, comme bien souvent, les riches qui peuvent s'en tirer et les pauvres qui sont les premiers affectés. C'est important pour rappeler aux négociateurs leurs responsabilités. Ils ne négocient pas simplement sur des virgules et des parenthèses abstraites, ils négocient sur quelque chose qui va influencer la vie à la surface de la planète pour des milliards de gens dans les décennies qui viennent. Et je crois que ça, ça demande à être rappelé, répété et encore répété. Le financement, il est important parce que pour atteindre ces fameux deux degrés qu'on doit atteindre avec l'accord de Paris, on a besoin que tout le monde soit à bord. Il faut que tout le monde prenne des engagements, que tout le monde fasse des efforts, y compris les plus pauvres, les plus vulnérables. Mais pour qu'ils puissent, eux, être en mesure de faire cela, ils ont besoin de notre aide, ils ont besoin de financement, de transfert des technologies, de renforcement des capacités. Concrètement, ça signifie que, primo, on leur donne l'assurance à ce que nous, les pays du Nord, vont respecter notre engagement fait à Copenhague de mobiliser 100 milliards de dollars pour 2020. Et deux, qu'on mette dans l'accord de Paris pour l'après 2020 aussi des assurances suffisantes, suffisamment rassurantes pour eux en termes de financement de leurs actions. Le CNCD 1111 qui travaille avec des centaines d'organisations au Nord et au Sud, tous ensemble, le message qu'on va porter, c'est qu'il faut maintenant augmenter les moyens financiers à destination des pays en développement pour arriver aux 100 milliards de dollars qui sont attendus pour 2020. Ça va demander d'aller chercher l'argent là où il est, par exemple avec une taxe sur les transactions financières. Ça va demander que les pays du Nord assument leurs responsabilités. Nous sommes les responsables historiques du réchauffement climatique. Et donc, face à ce réchauffement, on est tous dans le même bateau, mais ce bateau, c'est un peu le Titanic. Et je rappelle que sur le Titanic, il y avait trois classes. Et que c'est ceux qui étaient en troisième classe, c'est-à-dire aujourd'hui les pays en développement les plus pauvres, qui subissent les conséquences, qui vont devoir y faire face. Et donc, les aider, c'est ça la justice climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada